Dans les vidéos précédentes, on s'est concentré sur les systèmes masse-ressort, qui sont l'exemple le plus courant d'oscillateurs harmoniques. Dans cette vidéo, je vais te présenter un autre type d'oscillateurs harmoniques, qui est très courant également, c'est le pendule. Qu'est-ce qu'un pendule ? Un pendule, c'est une masse M, reliée à une corde de longueur L, que l'on écarte d'un certain angle, puis qu'on va laisser balancer. La masse va se balancer de gauche à droite, de droite à gauche, et ainsi de suite. Elle aussi, tout comme un oscillateur harmonique. Je dois préciser qu'il s'agit ici d'un modèle de pendule simple, car on a tout simplement une masse reliée à une corde. Mais en réalité, il existe aussi des pendules bien plus compliquées que ça. On peut imaginer par exemple une autre corde reliée à la première masse, avec une deuxième masse au bout. Bon, là, ça devient vraiment plus compliqué. À vrai dire, on va même parler de mouvements chaotiques. Et si tu n'as jamais vu ce que ça peut donner, va voir sur YouTube et cherche des vidéos sur les doubles pendules. Tu verras, c'est assez remarquable. Autant te dire qu'essayer de décrire mathématiquement ces mouvements n'est pas une mince affaire. Mais ne t'inquiète pas, nous aujourd'hui, on va s'intéresser aux pendules simples. Et ça va déjà bien nous occuper. Alors pour commencer, pourquoi dit-on que le pendule est un oscillateur harmonique ? Eh bien, c'est parce qu'on a une force de rappel dont l'intensité est proportionnelle au déplacement. Et aussi parce que son mouvement peut être décrit par une équation horaire d'oscillation harmonique. Tu sais, si tu te souviens bien, on avait obtenu que l'équation horaire d'un oscillateur harmonique, c'était x, une variable spatiale, que l'on peut définir en fonction du temps. Et on a l'équation suivante. Donc x de t, c'est égal à une certaine amplitude, multiplié par une fonction sinusoïdale, donc cosinus ou sinus. Bon, ici, je vais écrire cosinus. Et donc cosinus de 2pi divisé par une certaine période. Et le tout multiplié par le temps. On peut aussi ajouter une constante de pha si on en a besoin ici. Je ne vais pas en ajouter, car souvent, on peut se débrouiller sans. Donc voici l'équation horaire du mouvement d'un oscillateur harmonique à 1 degré de liberté. Mais comment transposer cette équation au cas du pendule ? Car je n'ai pas de variable spatiale linéaire x. Alors c'est vrai, je n'ai pas de variable linéaire. En revanche, je peux utiliser la variable θ, l'angle de position du pendule. Et ça va être bien plus pratique pour décrire le mouvement de va-et-vient du pendule. Car la trajectoire de la masse correspond aux différents angles auxquels elle se trouve au cours du temps. Donc on commence ici, imaginons à 30 degrés, puis la masse est à 20 degrés, puis 10 degrés, puis 0, car on mesure l'angle θ à partir de l'axe vertical. Puis elle continue de se balancer, elle va à moins 10 degrés, moins 20, moins 30, et puis elle revient vers la droite. Et ce processus va se répéter sans cesse. Donc au lieu d'utiliser x, on va utiliser θ. On va donc écrire l'angle en fonction du temps. θ de t est égal à une amplitude. Alors ici, je m'intéresse à une variable angulaire. Donc l'amplitude ne va pas être une distance linéaire, une variation de x. Ce ne sera pas le déplacement linéaire maximal, mais le déplacement angulaire maximal par rapport à la position d'équilibre qui est ici. Donc cette ligne représente l'équilibre, car si on met la masse ici et qu'on la laisse tranquille, elle restera ici sans bouger. Ici, la résultante des forces est nulle. Et ce n'est que lorsqu'on déplace la masse en l'écartant de sa position d'équilibre qu'une force de rappel intervient. Donc, quoi qu'il en soit, l'amplitude ici, ça va être l'angle maximal et on va l'appeler θmax. C'est le déplacement angulaire maximal de la masse par rapport à la ligne d'équilibre, celui avec lequel on écarte la masse au départ. Donc ça peut être 30 degrés ou 20 degrés, quelle que soit sa valeur, c'est ce que je vais mettre ici. Puis, je multiplie par cosinus. Et je vais reprendre le même argument qu'ici, 2π divisé par la période, quelle que soit sa valeur, multiplié par le temps, petit t, notre variable. La période est le temps nécessaire au pendule pour revenir à sa position de départ, pour accomplir un cycle complet. Bon, il faut quand même que je précise que le pendule simple n'est pas un oscillateur harmonique parfait. Il se comporte comme un oscillateur harmonique seulement aux petits angles, lorsque θ est petit. Donc si θ est petit, cette équation sera correcte. Mais plus θ devient grand, plus cette équation va s'écarter de la valeur réelle. Elle sera plus approximative. C'est pourquoi on traite souvent les pendules comme des oscillateurs harmoniques, mais il faut savoir que ça ne fonctionne bien que si l'angle est inférieur à quelque chose, comme 20 degrés. Dès qu'on va aller plus loin, qu'on aura une plus grande amplitude, θ va dévier de plus en plus de cette équation. Nous ici, on va considérer que le pendule ne se déplace que sur des petits angles, sur moins de 20 degrés par rapport à l'équilibre, et dans ce cas, cette équation est valable, car le pendule se comporte comme un oscillateur harmonique. Alors maintenant qu'on a posé notre équation, que pouvons-nous dire ? Eh bien pour commencer, de quoi va dépendre la période de ce pendule ? Sur quels facteurs pouvons-nous jouer pour modifier la période ? Est-ce qu'on peut jouer sur la masse peut-être ? Si on augmente la masse reliée à la corde, est-ce que la période va augmenter ? Ou peut-être diminuer ? Ou est-ce qu'elle va rester la même ? Alors, d'un côté, si j'augmente la masse, je veux augmenter l'inertie du système. Donc il sera plus difficile de déplacer la masse. En effet, une masse plus importante résiste plus à l'accélération. Il est donc plus difficile de la déplacer et de lui faire changer de direction. Alors cela voudrait dire qu'il lui faudra plus de temps pour accomplir un cycle. Mais de l'autre côté, si j'augmente la masse, j'augmente aussi la force de pesanteur, le poids. Et comme le poids, ou en fait l'une de ses composantes, est la force de rappel dans le cas du pendule, ça voudrait dire que si on augmente la masse, on augmente la force de rappel qui tend à ramener la masse vers sa position d'équilibre. Eh bien dans ce cas, la masse va se balancer plus vite. Or, une plus grande vitesse signifie un temps d'exécution, une période plus courte. Eh bien en réalité, ces deux effets s'annulent. Le ralentissement de la masse du fait de son inertie plus importante et l'accélération de la masse du fait de la force de rappel plus élevée se compensent. C'est pourquoi la masse n'aura aucun effet sur la période du pendule. Ce n'est pas un facteur déterminant. Et c'est assez étonnant, non ? Parce qu'en fait, ça veut dire que si tu es au parc, tu te balances sur une balançoire et qu'ensuite c'est le tour d'un petit enfant de, je ne sais pas, 4-5 ans qui vient prendre ta place, eh bien tous les deux, vous aurez la même période sur cette balançoire. Car la masse qui se balance n'a pas d'effet sur la période du mouvement d'oscillation. C'est étrange, mais si, si, je te l'assure, c'est vrai et c'est un point important à retenir. La période du pendule ne dépend pas de la masse. Alors de quoi dépend-elle ? Ici, on va un peu se simplifier la vie et on va prendre directement la formule de la période. Je ne vais pas la démontrer dans cette vidéo car pour cela, il faut faire du calcul différentiel. Alors c'est chouette quand même comme démonstration, mais alors n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse et si tu connais les bases du calcul différentiel. Ici, moi je vais simplement donner la formule et on va voir ce qu'on peut en déduire. Donc la période d'un pendule simple est égale à 2π fois la racine carrée 2. Alors quelle variable va-t-on retrouver sous cette racine carrée ? On va avoir L, la longueur de la corde et G, l'accélération de la pesanteur qui va être placée au dénominateur. Alors que nous dit cette formule ? On a L au numérateur sous la racine. Cela veut dire que si on augmente la longueur de la corde, on aura une plus grande période. Ok, donc la période augmente avec la longueur de la corde. Mais pourquoi ? Regarde, une masse reliée à une corde se balance de gauche à droite ou plus exactement, suit un mouvement de rotation dont le pivot, l'axe de rotation est le point de fixation de la corde. Or comme il y a rotation, eh bien on va pouvoir regarder le moment d'inertie. Le moment d'inertie d'une masse ponctuelle tournant autour d'un axe est égal au produit de la masse et du carré de la distance par rapport à l'axe de rotation, c'est-à-dire M fois R au carré. Cette masse est bien une masse ponctuelle et elle tourne autour de ce point. Donc dans notre cas ici, R, c'est L. Et donc le moment d'inertie de la masse du pendule va s'écrire M fois L au carré. Et on voit que si on augmente L, le moment d'inertie augmente aussi. Eh bien comment cela va-t-il se traduire ? Le moment d'inertie quantifie la résistance d'un corps face à une accélération angulaire. Et donc sa résistance a modifié sa vitesse angulaire. Ainsi, plus le moment d'inertie est élevé, plus il sera difficile de déplacer cette masse d'avant en arrière et de lui faire changer de direction. Et donc comme il est plus difficile de déplacer la masse, cela va prendre plus de temps. C'est pourquoi, plus la longueur de la corde augmente, plus le moment d'inertie augmente, et plus le moment d'inertie augmente, plus la période augmente. Et c'est pour cette raison que cela va demander plus de temps à la masse pour faire un aller-retour. Mais là, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, et que tu vas me dire, mais attends, on a une accélération angulaire et un mouvement de rotation. Dans ce cas, on a un couple, c'est le couple qui cause l'accélération angulaire dans un mouvement de rotation. Et puis, tu me dirais, ok, moi je connais la formule du couple, le couple c'est quoi ? C'est R fois F fois sinus θ, avec R la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force F. Et puis comme c'est le poids qui fournit le couple, R, ça va être aussi grand L, car on va du point de pivot vers le point d'application du poids, qui est ici. Donc le couple est égal à grand L fois la force, donc la force de pesanteur, c'est mg fois sinus θ. Et puis, tu vas peut-être me dire, regarde, si la longueur augmente, le couple augmente. Donc, comment est-ce qu'on fait ? J'ai plus de couples pour faire bouger un corps, mais j'ai aussi plus d'inertie et donc plus de mal à faire bouger le corps. Est-ce que, cette fois encore, on va avoir deux effets qui s'annulent, qui se compensent ? Eh bien non, pas cette fois-ci. Regarde, le couple augmente, c'est vrai, mais il augmente proportionnellement à L seulement, alors que le moment d'inertie, lui, est proportionnel au carré de L. Donc si on multiplie la longueur par 2, on multiplie par 4 la résistance de la masse à l'accélération angulaire, son moment d'inertie, tandis qu'on ne fait que doubler la capacité du couple à dépasser la masse. Donc cela va donc quand même rester plus difficile pour la masse de se déplacer et elle va quand même mettre plus de temps à parcourir un cycle complet, à faire un aller-retour. Et donc, augmenter L fait augmenter la période. L'augmentation du couple ne suffit pas à compenser l'augmentation du moment d'inertie de la masse. Donc c'est pourquoi la période du pendule augmente avec la longueur de la corde. Mais pourquoi la période diminue avec l'accélération de la pesanteur ? Petit g. Alors on va regarder si j'augmente l'accélération due à la pesanteur. Donc si je place ce pendule sur une autre planète par exemple, qui serait très dense et exercerait une pesanteur extrême. Un petit g plus grand signifie une plus grande force de pesanteur. Donc la masse va être tirée bien plus fort vers le bas. Et donc je vais avoir une force de rappel bien plus élevée aussi. Ce qui va ramener la masse vers sa position d'équilibre plus rapidement. Elle aura une plus grande accélération, une plus grande vitesse. Or si elle fait l'aller-retour plus vite, la période est plus faible. C'est pourquoi la période diminue avec l'accélération de la pesanteur. Si on reprend la formule du couple, on voit bien que si on augmente la pesanteur, on augmente le couple. Ce qui va augmenter l'accélération angulaire. Ainsi la masse va mettre moins de temps à faire cet aller-retour. Mais dis-moi, cette formule de la période, est-ce qu'elle ne te rappelle pas quelque chose ? Tu te souviens de la période du système masse-ressort ? On avait 2pi fois la racine carrée de quelque chose sur quelque chose. On avait au numérateur la masse reliée au ressort et au dénominateur la constante de raideur du ressort. Donc oui, on a bien le même principe, le même type de formule. Lorsqu'on augmente la masse du système masse-ressort, on augmente l'inertie du système. C'est pour cette raison que cela prend plus de temps pour accomplir un cycle. Tout comme ici, augmenter la longueur augmente l'inertie et donc le système met plus de temps à accomplir un cycle. Par ailleurs, augmenter la constante K revient à augmenter la force de rappel. Or, si on augmente la force de rappel, le système a une plus grande accélération, une plus grande vitesse et met moins de temps à accomplir un cycle. On a la même chose ici. Augmenter petit g revient à augmenter la force de rappel, ce qui augmente l'accélération du système, sa vitesse et réduit le temps nécessaire pour faire un aller-retour. Alors tu vois, ces deux formules sont très proches. On dirait donc qu'elles sont même analogues. On a une analogie entre le pendule et le système masse-ressort. On a l'inertie en haut et la force de rappel en bas. Et le lien de cause-à-effet sur la période est le même dans les deux cas. Alors il y a encore un point important à remarquer. La période d'un système masse-ressort ne dépend pas de l'amplitude. Et bien de même, la période d'un pendule ne dépend pas de θmax de l'amplitude du mouvement du pendule. En effet, tant qu'on reste dans l'approximation des petites amplitudes, avec une amplitude A assez faible, la masse reliée à un ressort se comporte comme un oscillateur harmonique. Et bien c'est pareil pour le pendule. Tant qu'on reste dans l'approximation des petits angles, l'amplitude n'aura pas d'effet sur la période, tout comme l'amplitude n'a pas d'effet sur la période d'un système masse-ressort. Pour terminer, je vais revenir quand même sur cette histoire de petits angles. Cette formule de la période est valable pour des petits angles. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par petits ? Et bien prenons quelques exemples d'amplitude, de θmax. Si θmax est inférieur à 20 degrés, l'écart entre le résultat de cette formule et la valeur réelle de θmax sera inférieur à 1%. Donc cette formule va te donner une idée vraiment très proche de la réalité. En effet, on dit donc que pour des petits angles, le pendule se comporte quasiment comme un oscillateur harmonique. Maintenant, si θmax est compris entre 20 et 40 degrés, l'écart par rapport à la valeur réelle serait inférieur à 3%. Si θmax est compris entre 40 et 70 degrés, le pourcentage d'erreur resterait inférieur à 10%. Alors ce n'est pas aussi précis, mais c'est pas mal quand même. Cette formule de la période d'un pendule fonctionne vraiment bien pour les petits angles. Et plus l'angle augmente, plus le résultat de la formule s'écarte de la valeur réelle de la période. En résumé, pour les petits angles et donc les petites amplitudes, le pendule se comporte comme un oscillateur harmonique. Et si l'amplitude est petite, on peut déterminer la période du pendule par la formule 2π fois racine carrée de L sur G, avec L la longueur de la corde et G l'accélération due à la pesanteur à l'endroit où se trouve le pendule. de L la longueur de la corde et G l'accélération de L la longueur de la corde et G l'accélération et G l'accélération